Voici le 90, il s'agit d'une fille de Coastal Pass et Oasis, c'est très très bien née, cette pouliche présentée par Bertrand Colette et Eric Veil. Cette pouliche, pardon, les 2 4 avril, je vais y arriver, la sorte de Bacardise, Cagnon de groupe 2, placée de groupe 1 à plusieurs reprises. La grande souche de tir au but visionniste, la grande famille d'arénistes, on va pouvoir marcher, ça ne tient pas bien, c'est pas grave, on la reposera après. Donc Bacardise, il est de la première génération de Coastal Pass, il a été son premier gagnant à très haut niveau, si je ne m'abuse. Et voici donc la propre soeur de Bacardise, elle aussi est par Coastal Pass, elle n'est qu'on rappelle le 4 avril. Maintenant on peut trotter ? C'est juste pour la vidéo, après on... C'est aussi, regardez là, si vous voulez changer la merguelle. Voilà, deux quelques... Non, 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 non. Allez, le 69, c'est Yvianola. Allez, allez, quand vous voulez. Sur le domaine numéro 1, Yvianola, une poulée chelée de très tôt, le 6 janvier, présentée par Jacques Lourion. C'est ici le vide-de-suit, des horrors, du coup de deux roulettes, par Kalkévy et Kermès d'Escruval, une touche de Bernard Le Gentil, qui est arrivée à Carlebas, près de Dijon. Merci. Merci.